C'est le code de la route qui conditionne l'utilisation de la ceinture de sécurité au conducteur des véhicules. Cet dispositif de sécurité est passif à pour objectif de protéger les usagers de la route. En cas d'un accident, la ceinture va vous protéger. Vous protéger comment ? Pour que vous ne soyez pas projeté par exemple à l'extérieur. La première des choses lorsque vous montez dans un véhicule, vous devez mettre... Dans le code de la route, c'est repris, c'est repris. C'est une contrevention lorsque vous ne portez pas une ceinture de sécurité pendant que vous roulez. Ça constitue une contrevention et ce n'est pas ciblé à une amende transactionnelle. Lorsque vous ne mettez pas une ceinture de sécurité en cas d'un accident, soyez-en sûr que vous serez projeté par l'extérieur parce que vous n'allez pas contrôler votre mouvement. Et la ceinture de sécurité vous permet de contrôler votre mouvement jusqu'à ne pas vous permettre d'aller même vers la paraprise. De jour dans la circonscription routière, il est également interdit de placer l'enfant aux côtés du conducteur. Mettre un enfant dans le véhicule par le devant, c'est interdit, c'est vraiment interdit. Et si vous mettez un enfant devant, ça constitue aussi une contrevention qui est passible à des amendes transactionnelles. Même ceux-là qui amènent des enfants de maternelle dans les écoles, Mettez-les derrière. Pourquoi ? Vous pouvez vous retrouver dans une situation brisque et que vous allez freiner brisque. L'enfant risque d'être projeté pour aller même casser la paraprise. Par ailleurs, il s'observe dans la ville de Koulousi un relâchement dans le respect du code de la route, surtout les non-usages de la ceinture de sécurité et l'emplacement des enfants dans la cabine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !